Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons dans le domaine du motion design regarder la réalisation d'un visuel d'une voiture qui graphiquement se décompose avec la vitesse des lignes de force que l'on voit apparaître et un mouvement de caméra qui suit la voiture dans son basculement. On va utiliser dans la réalisation de ce pipeline des logiciels comme Maillard avec le moteur de rendu Arnold et le logiciel de compositing Nuke pour montrer que ces logiciels ne sont pas prévus au départ pour faire du motion design avec des fonctions prédéfinies comme on peut retrouver dans Cinema 4D ou surtout After Effects qui est une panoplie de plugins spéciales motion design. qui font tout automatiquement et bien ici bien entendu il faudra travailler de manière beaucoup plus précise avec des outils qu'il faudra combiner et savoir combiner notamment dans le compositing Nuke pour obtenir des effets recherchés. mais ça nous permettra d'avoir justement une grande liberté de moyens étant donné que je dirais qu'il y aurait presque tout à faire dans le domaine du motion design dans Nuke dans le sens de reconstruction de pipelines nodales que l'on pourra du reste stockés sous la forme de Madonnaian groupe de Nova Scotia et que cela soit du reste stockées sous la forme donc de groupe de guisemot sauvegardés pour réutiliser éventuellement avec d'autres visuels des effets mais effectivement il n'y a pas d'effet pré-défini que ce soit donc dans Maya ou dans New York pour vraiment le motion design你是 owned d'un plugin maintenant de manière native, donc MASH, qui permet de travailler sur la gestion des formes, de la multitude des formes principalement dans le motion design. Il y a une panoplie d'outils intéressants qui permettent de prédéfinir des séries de transformations morphologiques, de mouvements, que l'on va pouvoir utiliser avec Maya. C'est la partie motion graphique de Maya qui est ici assez intéressante, que l'on ne va pas utiliser ici dans ce visuel-là. On va plutôt faire le travail graphique après dans New, qu'après avoir fait le rendu et les différentes passes de rendu que l'on voit s'exprimer sur la partie basse droite de l'écran ici, les différentes passes de rendu qui ont été fabriquées avec le moteur de rendu Arnold. Donc on va regarder tout ça maintenant. Donc on va venir ici dans Maya avec le moteur de rendu Arnold de Maya 2017 et le moteur de rendu Arnold. Et on va mettre en scène la voiture. Alors la mise en scène de la voiture est assez simple dans le sens de l'animation, bien entendu, où on va donc mettre en scène, je ferme l'Arnold Underview pour l'instant, une voiture qui se déplace donc ici, voilà, sur 120 frames avec un mouvement de caméra qui va suivre donc la voiture derrière, repasser donc latéralement et venir devant pour laisser fuir la voiture donc sur le côté bas droit. et en termes de mouvement dans la caméra, ça donne donc une progression ligne de force de la voiture donc bas gauche au droit. On pivote et on retrouve la voiture donc à l'horizontale ici pour rebasculer dans l'autre sens et sortie bas à droite ici, fuyant le cadre. OK. Renforcé par des lignes ici que l'on a mis en place qui sont des lignes de surface NURBS créées avec des curves ici qui permettent de signifier la vitesse ici de la voiture qui file de gauche à droite. OK. Donc maintenant on va regarder la mise en lumière. Alors la mise en lumière, on va la préfère ici donc vers la frame 100 où on sait que la voiture sera quasiment le plus visible. Et donc on va réaliser donc la mise en lumière ici qui va consister à jouer au peintre numérique, à faire donc avec des pinceaux lumineux des Arealite redimensionnés dans Arnold, venir faire apparaître donc progressivement la voiture. Donc ici on va faire un update, full scene sur la caméra, voilà. Et on va donc pouvoir à ce moment-là rajouter donc au fur et à mesure des lumières. Donc pour ça on va venir dans la vue perspective. Donc l'idée première, ici l'idée première, c'est de faire apparaître bien sûr la voiture, les lignes de la voiture. Donc on est avec une voiture métallique, donc on a pas mal de spéculaires et un peu de réflexion. Et on va donc essayer de faire ressortir ce côté métal et brillance. Et donc on va mettre en place des Arealite. Alors on peut utiliser d'autres systèmes que les Arealite. L'avantage des Arealite, c'est qu'on va pouvoir donc les redimensionner pour en faire des lumières éventuellement, si l'on veut, assez ponctuelles. Ici. OK. Voilà, par exemple, pour commencer à éclairer la partie latérale arrière de la voiture. Donc souvent quand on rajoute des éléments ou des grosses modifications dans Maya, dans la scène, il faut faire un update full sync, ctrl U dans Arnold. Et être bien avec le mode run IPR ici, pour avoir donc une mise à jour en temps réel. Donc des modifications que l'on va faire. Donc voilà. On essaie de commencer à dessiner, à faire apparaître la voiture. Donc on part d'une feuille noire ici, et pas d'une feuille blanche, puisque c'est le noir dans l'art numérique qui privilégie ici l'arrivée de la matière et de la lumière. OK. On va faire monter la lumière au fur et à mesure, pour progressivement... faire apparaître, voilà, les contours arrière de la voiture ici. OK. On va commencer donc comme ça. Ensuite, on va continuer donc ce travail avec une deuxième lumière qui va venir donc latéralement. Faire ressortir donc avec plus ou moins d'épaisseur et d'intensité. Les bords donc de la voiture ici. Donc on voit, on commence à la voir apparaître ici donc sur le côté. Si on veut un peu plus la faire apparaître, vous jouez donc ici sur un clair-obscur. OK. Donc on continuera comme ça à créer donc des pinceaux lumineux sous la forme d'Area Light. Donc au total, on en a créé cinq. Et dans l'idée, bien entendu, de pouvoir récupérer des informations donc de l'image en dehors de la beauty qui est en train de se réaliser au fur et à mesure ici, qui est l'image finale. Ce qui est important de comprendre dans la mise en lumière et comme objectif, c'est de pouvoir récupérer des informations de réflexion, de spéculaire, d'indirect spéculaire, que l'on va pouvoir utiliser ensuite dans le compositing de Nuke, bien entendu. Donc ce que je conseille, c'est de tout de suite réaliser donc des AOV, donc qui sont des passes dans Arnold et AOV donc pour Arbitrary Output Variable. Donc c'est des variables de sortie que l'on va ici définir donc pour l'AI standard. On a direct diffuse, direct spéculaire et ainsi de suite. Et puis de manière générale, donc la normale, la point de passe et la ZDEF qui sont les passes minimum à sortir pour travailler donc dans le compositing dans Nuke et dans notre logiciel de compositing du reste ici. Ce qui va nous permettre en temps réel de voir donc arriver, se construire les différentes passes donc de direct diffuse. Ici donc le rouge de la voiture, le direct spéculaire, donc les lignes ici qu'on est en train justement de mettre en place. Alors quasiment on pourrait travailler sur ce mode là, donc direct spéculaire en venant construire donc les différentes lumières ici. Voilà en modifiant, CTRL D pour en créer une nouvelle. Ici pour faire apparaître l'avant de la voiture. Ok, voilà. Et donc voir ici, voilà on a l'aile avant ici. Voir effectivement au fur et à mesure ce qu'il apparaît donc dans les directs spéculaires, dans les réflexions, ici les lignes des réflexions. Et s'il ne faut pas donc dans les lumières apporter des forces, de la force, donc du weight ici sur certaines parties de travail de la lumière sur les shaders et sur la scène. Donc on sait que dans Arnold, l'avantage c'est qu'on peut venir donc travailler les forces qui sont à 1 ici. Le weight donc de différents niveaux comme le diffuse, le spéculaire, l'indirect et le volume et ainsi de suite. Enfin, c'est sur cette liste là au moins. Et de la même manière aussi, on aura un travail de weight, donc de force sur les shaders que l'on pourra voir donc dans les prochains tutoriels. Mais ici principalement, on parle de mise en lumière, donc si je prends la direct spéculaire, ici que je fais apparaître, et bien pour la light ici, si je mets donc une valeur de 4 ici, je vais donc augmenter ici donc le direct spéculaire. Ok, et devant aussi par exemple, ce qui va me permettre donc de pouvoir renforcer donc certains effets de la lumière sur mon objet, ici la voiture. Ok, donc je remets des valeurs ici à 1. Ok, et bien entendu, on travaillera sur l'intensité, j'en ai pas parlé ici, de l'intensité des lumières ici qui est en valeur de 4 à 5. On a donc une exposition ici qui est donc laissée exposure à 0 pour l'instant. Si on veut monter rapidement donc une intensité, on montre un peu d'exposure ici, donc de valeur d'exposition. Et puis donc, on montra l'intensité qui est un curseur un peu plus doux, qui permet d'ajuster donc les valeurs. Donc on voit les directs spéculaires ici, ce que ça donne, avec les lignes aussi bien entendu, qui sont des lignes sur lesquelles il y a des shaders semi-transparent, transparents de verre, et qui vont réagir donc en réflexion, en spéculaire aussi, et puis en réfraction aussi. Donc les réfractions, on le voit, la place de réfraction sur le verre de la voiture, les vitrages, et sur les lignes qui apparaissent ici en réfraction. Ok, donc c'est intéressant en temps réel de venir donc travailler sur les différents éléments fabriquant l'image, que sont par exemple, donc les diffus, encore une fois, les réflexions spéculaires, les réflexions, les spéculaires, et indirects ou directs ici. Ok, donc on va continuer comme ça la mise en lumière. Ensuite, ce que l'on va faire donc après avoir mis les pinceaux lumineux en place pour faire apparaître progressivement la voiture, avec cette pré-illumination, on va mettre en place donc un skydome. Donc le skydome ici, on le retrouve dans les lumières donc d'Arnold, un skydome donc classique, je viens de cliquer dessus, donc c'est une sphère d'environnement, comme son nom l'indique, qui est censé donner l'impression donc d'un environnement de ciel. Ici, alors on a deux méthodes dans Arnold principales, le skydome et le sky shader dans les environnements. Et ici donc j'utilise le skydome qu'on va pouvoir donc faire pivoter, rescaler, et ainsi de suite. Et surtout dans les paramètres, on va pouvoir mettre donc une image HDRI, donc des textures, files, ici, et on va venir donc chercher une image HDRI. Alors ici on a choisi une lumière plutôt bleutée, enfin une consonance lumineuse plutôt bleutée pour contrecarrer le rouge, donc comme on peut le voir maintenant dans le résultat de la voiture, ce qui va nous donner de belles variations un peu saturées, donc comme ça si on veut le laisser, sur la voiture. Ici, mais on pourra aussi travailler donc la force d'application de ce skydome, tant en intensité, donc avec intensité et puis exposure ici aussi, qu'on pourra venir un peu descendre ici pour limiter un peu l'impact du skydome. Et on pourra venir aussi donc sur l'hypershade pour venir légèrement corriger donc notre skydome ici. OK. Et donc on retrouve ici dans l'hypershade le skydome connecté ici, et donc on va déconnecter. Oups, voilà, et tab color correct. On va reconnecter ici, ce qui va nous permettre donc de pouvoir rapidement apporter une correction ici, avant l'application donc du skydome, par exemple sur la saturation ici, under update, ici. OK. On retrouve donc notre skydome sans pour l'instant correction. Alors on peut faire tourner la roue chromatique, U-shift ici pour, voilà, donc des choses qui ne sont pas forcément intéressantes visuellement. Ici, voilà, un peu plus de rose. OK. On revient ici donc la saturation, donc on pourra éventuellement jouer sur la désaturation. Les bleus du skydome ici, enfin de l'image HDR, sont assez intenses et on pourra donc jouer sur la saturation pour retrouver du coup les couleurs un peu de la voiture. Et on a encore le paramètre de value ici, que l'on peut donc diminuer. On a le gamma ici, donc on a pas mal de paramètres ici qui nous permettent d'ajuster donc notre skydome ici par rapport à l'éclairage des area light et éventuellement renforcer par ailleurs donc l'éclairage des area light. Donc on va construire comme ça donc notre visuel, encore une fois avec les différentes passes ici que l'on va donc avoir et pouvoir donc travailler. Éventuellement, on utilisera donc le render setup de Maya, l'ancien donc render layer ici, qui va nous permettre de créer des layers spécifiques sur lesquels on pourra exagérer certains paramètres de spéculaires et autres pour que l'on puisse donc ensuite avoir récupéré ces AOV et les retravailler donc dans Nuke, dans le compositing. Donc regardons maintenant le compositing après avoir mis en place notre scène. Donc le compositing ici va consister donc à deux mises en place, une mise en place donc de compos des différentes passes. Donc on va utiliser ici une planche de contact pour voir les différentes passes que l'on a récupérées. Donc on travaille sur bien entendu un format donc EXR à la sortie d'Arnold. On a coché donc Merge AOV donc sur les différentes passes, ce qui permet dans le EXR de récupérer donc toutes les passes ou AOV donc dans Arnold ici et pouvoir donc les retrouver. Ok, hop, ici, voilà. Et donc ces différentes passes, éventuellement, on peut les voir avec ce qu'on appelle donc un Layer Contact Sheet. C'est ce qu'on voit sur le Viewer 1 ici qui nous permet donc de faire apparaître les différentes passes. Donc passes techniques, DEF, N et P, normal et position, RGBA, indirect et ainsi de suite. On voit donc qu'on a des informations différentes de luminosité et de coloration que l'on va pouvoir éventuellement réutiliser donc dans le compositing maintenant. Donc première étape assez simple dans Nuke, en termes de compositing, ici, on va venir donc, hop, on va créer donc un nouveau Viewer. OK, ici, et on va venir donc sur ce Viewer là, connecter donc et expliquer les différentes branches. OK, voilà, hop, Viewer ici et on va conserver le Viewer 2. OK, donc ici, le Viewer 3. Donc on fait une compo assez classique, je le disais, on va utiliser donc des Shuffle, on va avancer quand même et on va venir plutôt, donc Global Input, 100, voilà, ici. On va utiliser donc des Shuffle pour sortir les différents Layers. Ça, on l'a vu dans les autres tutoriels, donc Direct Specular, Direct Diffuse, Refraction et ainsi de suite. Que l'on va donc compositer, sur lequel on va amener des offlots de, par exemple, sur l'Indirect Specular, ici, des offlots, donc, de Motion Blur, en rajoutant un peu de Blur, ici. Donc ce type de passe composité avec la Direct, voilà, ici, on va redessiner les contours de la voiture, lui donner un peu un esprit de vitesse, ici. Remettre le Direct Diffuse dessus, venir, donc, ici, rajouter les réfractions pour souligner, ressouligner à nouveau les contours de la voiture. On va avoir, donc, ici, le Direct Specular que l'on va légèrement décaler dans le temps. Donc, à partir de la dernière Merge 4 Over, ici, on a une composition calée dans le temps, c'est-à-dire les différentes passes ne sont pas décalées. Et après avoir réussi, donc, cette composition-là, on va décaler, donc, certaines passes, dont toute la composition, à partir du Merge 4, ici, qui descend, qui va être décalée avec, donc, le, 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 l'Indirect Specular, pardon, ici, qui est, qui a un offlots et un time offset. Donc, le time offset, très classiquement, donc, avec un décalage qui va évoluer éventuellement dans le temps, ici, OK. Property, ici, voilà, vous pouvez le retrouver. Et, donc, voilà pour le time offset, décalage. Et on va avoir, donc, la compo entre cet élément-là et puis, donc, l'élément, donc, de la voiture, ici. J'enlève le roto pour l'instant. Et, donc, on voit, donc, l'élément Merge 4 Over que l'on avait, qui va se compositer, donc, avec le décalage du temps, avec, donc, l'arrière de la voiture en Indirect Specular, ici. Et, on a aussi un time offset sur, qui va évoluer dans le temps, ici, qu'on va gérer avec le Curve Editor, voilà, le Curve Editor, ici, de time offset, de cette branche-là, de la compo, de telle manière de pouvoir décaler, donc, l'idée étant de décaler une partie de l'image. D'où la roto, ici. Et, cette roto-là, si je double-clic dessus, va cisailler, donc, le plan de la voiture et, donc, va évoluer au fur et à mesure. Donc, on fera, donc, on voit les petits points bleus sur la ligne de temps, ici, les clés. Et, on fera évoluer, donc, au fur et à mesure du déplacement, donc, de la voiture, ce rectangle de cisaillement, ici, qui va, donc, cisailler la voiture dans sa vitesse en laissant une partie un peu en retard ou un peu en avance, selon, jusqu'à la frame, donc, 87, 86, où la voiture va se reconstituer pour, à la fin, donc, donner un dernier coup de cisaillement, ici, et voir partir, donc, la partie supérieure. Bon, voilà un peu le travail que l'on peut faire, ici. On voit que, rapidement, avec des nodes de contrôle, donc, de la luminosité et de correction, de colorimétrique, comme des grades et d'introduction de flou, de motion blur, comme le off-flow, ici, et de décalage dans le temps avec des rotos, comme le time offset, on est sur 4, 5 nodes, un peu plus, peut-être, mais 4, 5 nodes principaux, qui vont nous permettre, donc, en travaillant avec leurs paramètres, de pouvoir obtenir, donc, un effet visuel de type motion design. Donc, on voit que, dans Nuke, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour commencer, donc, à créer des effets de motion design. Bien entendu, il y a une panoplie très importante, donc, de nodes pour travailler sur les images, ici, 2D, qui vont aussi participer, donc, à la construction et à la réalisation de visuels de motion design, mais déjà, ici, de manière très simple, avec 6 merges composités, avec différents éléments, on arrive à obtenir, déjà, un résultat assez intéressant, ici. Ok, donc, voilà, pour ce tutoriel sur motion design, bien entendu, c'était une introduction par rapport à l'utilisation, donc, de pipelines, donc, de production, ici, dans le domaine du motion design. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment, au niveau, donc, des deux grands logiciels, comme Maya et Nuke. Sous-titrage ST' 501